Le résumé du film commence dans un royaume magique où vit Gisèle, une jeune fille élevée par des animaux après avoir perdu ses parents. Gisèle grandit dans la forêt et tombe amoureuse du prince du royaume, mais la reine s'oppose à leur relation et utilise la magie pour transporter Gisèle à New York par une porte magique. A New York, Gisèle a du mal à s'adapter mais commence à s'adapter grâce à l'aide d'un avocat nommé Robert. Après un certain temps de connaissances, une relation amoureuse s'est développée entre eux et ils se sont mariés. Robert avait une petite fille nommée Morgane, que Gisèle a élevée comme si c'était sa propre fille. Quelques années plus tard, ils ont eu une deuxième fille, Sophia. Avec l'augmentation des pressions, le plus grand problème auquel ils étaient confrontés était l'encombrement et le bruit à New York, ce qui affectait négativement leur vie. Gisèle, avec sa famille, a donc décidé de déménager en banlieue, précisément dans la ville de Monrovie, dans le but de se stabiliser et de profiter d'une vie calme là-bas. Robert a accepté cette décision et a commencé à se préparer pour le déménagement. Le jour du déménagement, Robert chargeait des sacs dans la voiture, tandis que Gisèle était très enthousiaste à l'idée de déménager. D'un autre côté, Morgane n'était pas contente de la décision, car elle ne voulait pas quitter la ville, son école et ses amis. Malgré les tentatives pour la convaincre que la transition serait meilleure pour eux, Morgane a insisté sur son opinion. Néanmoins, la famille part en voiture et arrive à leur nouvelle maison à Monrovie, une maison ancienne et délabrée, ce qui augmente le mécontentement de Morgane qui n'était déjà pas ravi de l'idée de déménager. Morgane dit à ses parents qu'ils ont quitté leur somptueuse maison à New York pour venir dans cette vieille maison. Mais Gisèle lui explique que la maison nécessite quelques rénovations et assure qu'elle sera meilleure que leur ancienne maison à New York. Gisèle lui montre ensuite la chambre qu'elle a décorée elle-même, ce qui plaît à Morgane et lui redonne un peu d'enthousiasme pour la maison. Gisèle lui a également mis un dessin d'un arbre contenant leurs beaux souvenirs communs ensemble. Mais, lorsque Morgane ouvre la lumière dans la pièce, un court-circuit se produit, provoquant l'incendie de certaines boîtes, et le problème est que les nouveaux vêtements de Morgane se trouvaient dans ces boîtes. Ce qui rend Morgane de plus en plus hostile à la maison. Après cela, leur voisine, Malvina, la mère de la ville, leur rend visite pour se présenter. Elle leur apporte quelques cadeaux de bienvenue, et Gisèle est ravie de la attention et la remercie pour sa gentillesse. Malvina lui dit qu'elle est à leur disposition si besoin, puis lui dit au revoir et part. La nuit, Morgane doit dormir dans la chambre de ses parents à cause du court-circuit dans sa propre chambre. Le lendemain, tout le monde continue à s'adapter à la vie dans la nouvelle maison, jusqu'à ce qu'ils découvrent une porte magique qui s'ouvre dans le jardin. De cette porte sortent deux amis du royaume magique, Nancy et Edouard, qui ont entendu parler du transfert de Gisèle et de sa famille, et sont venus la féliciter. Gisèle les accueille avec beaucoup de joie, tandis que Robert doit les quitter car il est en retard pour son travail dans une autre ville et doit y voyager. Edouard et Nancy retournent voir Gisèle et lui disent qu'ils n'ont pas assisté à l'anniversaire de sa fille Sophia le mois précédent parce qu'ils étaient occupés et alors il lui apporte un cadeau spécial, une baguette magique qui exhauste les vœux. Ils accompagnent la baguette d'un manuscrit expliquant comment l'utiliser, et soulignent que la baguette ne peut être utilisée que par quelqu'un qui a une race du royaume magique, ce qui signifie que seule Sophia et sa famille ont le droit de l'utiliser. Morgan se sent donc bouleversée et décide de se retirer et de se diriger vers la préparation de son premier jour dans la nouvelle école. Comme tous ses vêtements ont été brûlés, Morgan est obligée de porter les vêtements de Gisèle et sur le chemin de l'école, Gisèle continue de la soutenir et de l'encourager jusqu'à ce qu'ils arrivent à école. A leur arrivée, ils trouvent Vienne qui organise une collecte de fonds qui fait partie du festival annuel de la ville. Gisèle salue Malvina et lui demande des renseignements sur le festival. Malvina lui explique que le festival comprend des jeux et des compétitions entre les habitants de la ville, et qu'un prince et une princesse étaient choisis pour la ville juste comme forme de divertissement. Pendant ce temps, Vienne se vante devant Gisèle, car son fils Tyson est choisie comme prince de la ville chaque année. Morgan se sent mal à l'aise à cause de cette conversation et ne peut plus la supporter, alors elle décide de quitter le festival car elle est en retard pour l'école. A son arrivée à l'école, Morgan se sent gênée par les vêtements de sa mère qu'elle porte et laisse tomber ses livres par terre. Un jeune homme, Tyson, le fils de Malvina, qui sera son camarade de classe, l'aide. Morgan le remercie et ils font connaissance, continuant à discuter jusqu'à ce que ses amis l'appellent, le contraignant à quitter. Pendant ce temps, Malvina invite Gisèle à prendre un café pour mieux se connaître. Gisèle accepte l'invitation et s'assoit avec Malvina dans un café où elles discutent et apprennent à se connaître. Viena explique à Gisèle que chacun dans la ville a un rôle à jouer et lui conseille de trouver un endroit et un rôle approprié pour elle, comme tout le monde dans la ville, afin de pouvoir s'intégrer. Quand Gisèle rentre à la maison, elle trouve Morgan qui revient et elle est bouleversée par l'école. Gisèle est donc allée parler à Morgan et découvrir ce qui n'allait pas. Morgan lui a dit qu'elle se sentait exclue à l'école et qu'elle n'avait pas pu se faire d'amie le premier jour. Gisèle a essayé de la calmer et lui a dit que les choses s'amélioreraient avec le temps. Mais Morgan se met en colère contre elle et lui dit de ne pas la traiter ainsi, car elle n'est plus une petite fille, puis elle la quitte et s'en va. Gisèle devient confuse, ne sachant pas comment réconforter Morgan, l'aider à résoudre son problème et l'aider à s'adapter rapidement, alors elle commence à réfléchir à toute solution qui pourrait l'aider. Le lendemain, au réveil de Morgan, elle trouve un message de Gisèle lui disant qu'elle lui a préparé une surprise à l'école. Morgan est choquée et pense que la surprise ne sera pas bonne car elle n'aime pas les idées de Gisèle. En arrivant à l'école, elle découvre que Gisèle l'a proposé comme princesse de la ville pour le festival. Mais le problème est que Gisèle distribue des pâtisseries aux élèves pour les inciter à voter pour Morgan. Morgan se sent gênée par les actions de Gisèle, lui fait face et lui dit qu'elle la met dans l'embarras, ce qui conduit à une dispute entre elles, se terminant par le départ de Morgan. Gisèle est triste car elle voulait juste l'aider, et non l'embarrasser. Le soir, la famille Robert est inquiète car Morgan ne rentre pas à la maison depuis la dispute avec Gisèle le matin. Ils ne savent pas où elle est ni ceux qui la retardent. Gisèle, qui est bouleversé par ce qui s'est passé avec Morgan, demande à son mari s'il est heureux dans cet endroit et dans cette ville. Son mari lui répond qu'il n'est ni heureux ni triste, que la situation lui semble normale. Pendant qu'il part, Morgan rentre à la maison, et tout le monde se précipite pour lui demander où elle était. Morgan explique qu'elle a rendu visite à des amis à New York et a passé du temps avec eux. Gisèle lui reproche d'être partie sans les prévenir et lui dit qu'elle aurait dû les informer avant de voyager et demander leur autorisation. Morgan répond qu'elle n'est pas sa mère pour tout lui dire et qu'elle est juste la femme de son père, rien de plus, et qu'elle ne sera pas plus que cela. Gisèle est choquée par ces paroles et quitte la maison en pleurant. Elle se demande pourquoi ils ne vivent pas leur vie avec bonheur comme dans les contes de fées. Soudain, elle se souvient de la baguette magique de souhait qui appartenait à sa fille Sophia et décide de l'utiliser pour résoudre les problèmes de sa famille. Gisèle va prendre la baguette et souhaite que le monde se transforme en un monde de contes de fées, puis elle remet la baguette à sa place et attend de voir ce qui va se passer. Le lendemain, Gisèle se réveille et découvre que le monde s'est transformé en un conte de fées, où les appareils électriques bougent, chantent et dansent, tandis que Morgane porte de magnifiques vêtements et chante et danse avec les appareils. Même Robert est vêtu comme un aventurier et se joint à eux pour danser. Tout le monde est plein de bonheur, et après la danse, Robert dit à Gisèle qu'il va chercher de nouvelles aventures, tandis que Morgane lui dit qu'elle s'occupera de sa sœur Sophia et qu'elle rangera et nettoiera la maison. Gisèle se sent rassurée car son vœu a été exaucé et elle réalise qu'ils vivront tous ensemble dans un bonheur éternel. Elle sort pour profiter des rues de la ville brillante de fleurs, chantant et dansant avec ses voisins, où tout le monde se réjouit comme dans les contes de fées. Pendant ce temps, Malvina arrive, ayant été transformée de mère de la ville en reine régnant sur la terre féerique avec des pouvoirs magiques. Gisèle est ravie de l'ambiance et se prépare à saluer Malvina. Pendant ce temps, Malvina remarque que la petite Sophia joue avec la baguette magique. Malvina est surprise par le bâton et décide de le prendre à Sophia, mais Gisèle lui demande la permission et emmène sa fille et s'en va. Malvina ressent que quelque chose ne va pas et décide de découvrir de quoi il s'agit. Elle retourne dans son palais et va consulter son miroir magique pour lui demander qui est la personne la plus puissante du royaume. Le miroir lui montre que Gisèle est la plus puissante. Malvina est contrariée et suppose que la baguette magique que l'enfant tenait est la source de ce pouvoir. Elle ordonne donc à deux servantes de voler la baguette. Les servantes se rendent chez Gisèle et parviennent à voler la baguette magique de sa maison sans difficulté. Pendant ce temps, Morgane va parler à Gisèle après avoir trouvé sa robe coupée au ciseau. Gisèle lui dit grossièrement de chercher les vêtements des autres domestiques au lieu de la robe coupée. Morgane la remercie et l'appelle, la femme de son père, puis s'en va. Gisèle se réveille comme si elle sortait d'un coma, se remémore ses paroles impolies envers Morgane et se rappelle qu'elle est la responsable de la robe coupée. Gisèle se rend également compte que son souhait la transforme peu à peu en la méchante belle-mère, comme dans les contes de fées. Elle décide de vérifier cette hypothèse et se rend dans la chambre de Morgane, découvrant qu'elle est ancienne, endommagée et pleine de détritus. En se rendant compte qu'elle se transforme effectivement en mauvaise belle-mère, Gisèle décide de revenir sur son vœu avant qu'il ne soit trop tard. Elle prend le manuscrit de la baguette magique pour savoir comment annuler son vœu. Elle découvre que le manuscrit bouge et parle comme toute autre chose dans ce monde féerique. Gisèle raconte tout au manuscrit, et quand celui-ci entend cela, il s'effondre car Gisèle a complètement changé le monde et le vœu détruira tout. Elle doit annuler le vœu avant minuit, et pour le faire, elle doit utiliser la baguette magique. Si elle ne parvient pas à annuler le vœu avant minuit, il deviendra éternel et ne pourra plus être modifié. Gisèle se dépêche de chercher la baguette, mais elle ne la trouve pas. Gisèle se rend au marché pour chercher n'importe quel talisman qui peut annuler l'effet du souhait, mais en vain. En se promenant sur le marché, elle voit Tasson debout avec Morgane, où il lui propose de danser avec lui au festival à la nuit, et Morgane accepte. Il devient clair que le mal commence à posséder Gisèle, et son intention ne semble pas s'ennuage envers ce qui se passe. Gisèle est la seule à posséder cette race. Pendant ce temps, Gisèle est devenue une mauvaise belle-mère, et le mal a complètement pris le contrôle d'elle. Elle va voir Morgane et lui dit qu'elle ne se rendra pas au festival car elle doit terminer beaucoup de tâches à la maison. Morgane la supplie de la laisser aller au festival, car elle a promis à Tasson et promet de finir tout le travail en revenant. Gisèle refuse catégoriquement et insiste pour ne pas sortir, mais à l'approche de la date du festival, Gisèle a ouvert la fenêtre de sa chambre et est sortie. Malheureusement pour Morgane, Gisèle parvient à l'attraper. Morgane devient triste et se met à pleurer, et en ce moment, Gisèle essaie de surmonter la version maléfique qui est en elle. Elle dit à Morgane d'aller au royaume magique et de rencontrer Edward et Nancy, de leur raconter tout ce qui s'est passé et de leur demander de l'aider avant minuit. Puis Gisèle l'emmène à travers le portail secret du royaume magique. Après cela, Gisèle retourne à son état diabolique, qui la saisit à nouveau. La méchante Gisèle décide de devenir la reine à la place de Malvina et commence à élaborer un plan pour devenir la reine. Au même moment, Morgane est transportée au royaume magique où elle rencontre Nancy et Edward et leur raconte tout ce qui s'est passé. Edward explique qu'un grand trou est apparu dans le ciel de leur royaume, et qu'il absorbe toute la magie qui existe dans le royaume, menaçant de le détruire complètement. Au début, ils ne comprenaient pas la cause ni comment arrêter ce phénomène, mais maintenant ils avaient relié les événements et comprenaient que tout cela était dû aux voeux de Gisèle. Edward dit à Morgane que la seule solution était de faire en sorte que Gisèle retrouve sa mémoire pour qu'elle puisse utiliser la baguette magique afin d'annuler son voeux avant qu'il ne soit trop tard. Morgane demanda comment il pouvait restaurer la mémoire de Gisèle et lui rappeler qu'elle était bonne. Ils expliquèrent que la magie de la mémoire était plus puissante que tout mal dans l'univers, et que si Gisèle voyait quelque chose qui lui rappelait son passé et ses souvenirs, la magie des souvenirs la ramènera à la normale. En même temps, Robert et Gisèle se dirigeaient vers le festival. En route, Robert demanda à Gisèle où se trouvait Morgane, et elle lui répondit qu'elle n'en savait rien. Robert décida de stopper la calèche en plein chemin, laissant Gisèle aller au festival pendant qu'il partait chercher sa fille. Dans le royaume magique, Morgane se préparait à retourner à Montraville pour sauver sa mère et le monde de la destruction. Elle arriva à Montraville et se rendit dans sa chambre, où elle trouva un dessin de l'arbre des souvenirs de Gisèle, contenant tous les souvenirs qu'elle avait perdus. Pendant ce temps, la méchante Gisèle parvient à récupérer la baguette magique de Malvina et l'utilise pour réaliser son souhait de devenir reine. Le souhait se réalise et Gisèle devient la reine, mais Malvina la confronte et essaie d'utiliser son pouvoir magique pour éliminer Gisèle. Gisèle se défendit avec sa baguette magique, et un combat violent éclata entre la méchante Gisèle et Malvina, la bataille se poursuivant à mesure que l'heure de minuit approchait, entraînant une destruction progressive du monde autour d'elle. Après un long combat, Gisèle réussit à prendre le contrôle total sur Malvina. Avant de la vaincre, Morgane entra dans la pièce et lui montra le dessin de l'arbre des souvenirs. En voyant le dessin, Gisèle retrouva sa véritable nature et le mal en elle disparut, mettant fin à la version maléfique en elle. Gisèle compris alors tout ce qui s'était passé et décida d'annuler son vœu avant que le monde ne soit complètement détruit. Mais avant que Gisèle puisse utiliser la baguette magique et se rétracter de son vœu, Malvina l'arrête. Malvina menace de tuer Morgane si Gisèle essaie de revenir sur son vœu, obligeant Gisèle à se conformer aux ordres de Malvina. Gisèle tend la baguette magique à Malvina, et cette dernière la brise alors qu'il ne reste que 5 minutes avant minuit. Alors que le temps passe, le royaume magique commence à se détruire progressivement, et le vœu de Gisèle devient éternel. La destruction du royaume magique menace également la vie de Gisèle, étant donné qu'elle appartient à la lignée du royaume. Gisèle commence à faiblir avec l'effondrement du royaume, et tout le monde perd espoir de sauver le monde. Morgane est assise à côté de Gisèle, dont l'état se détériore de plus en plus, et Gisèle lui dit qu'elle l'a toujours considérée comme sa fille. Après cela, Gisèle perd connaissance. Morgane se souvient d'une vieille information dont Gisèle se souvenait toujours, à savoir que la magie ne se brise jamais. Morgane prend la baguette magique, bien qu'elle soit cassée et qu'elle ne contienne pas de sueur du royaume magique, et souhaite que tout revienne à la normale. Et puisque Gisèle considérait Morgane comme sa fille, le souhait se réalise. Morgane est surprise de voir tout revenir à la normale, elle est ravie et embrasse Gisèle. Pendant ce temps, Robert arriva et leur raconta son étrange rêve. Gisèle expliqua que personne ne se souvenait de ce qui s'était passé, sauf ceux qui avaient utilisé la magie, tandis que les autres croyaient que ce n'était qu'un rêve. Ensuite, tout le monde se rend au festival où Gisèle danse avec Robert et tout le monde profite de son temps. Ils entament un nouveau chapitre de leur vie heureuse après l'étrange aventure qu'ils ont vécu ensemble. Le film se termine ici. N'oubliez pas de laisser votre avis dans les commentaires et de nous partager vos suggestions pour d'autres films.